Musique Bienvenue à l'émission Saveur Plus, Manger sain, Manger bien. Aujourd'hui, nous prenons deux recettes végétariennes. Première recette, c'est un farata falci aux épinards qui poêle au four. Et notre deuxième recette, c'est un petit biscuit parfumé, un petit biscuit salé parfumé avec thylane. Et là, nous nous présente notre première recette, l'ingrédient qui nous peut servir pour faire un farata falci aux épinards. D'abord, nous pouvons servir comme ingrédient pour faire la pâte farata. Nous pouvons servir la farine sain-fraisine, un petit peu gruyose, c'est-à-dire semolina, beurre, yaourt et du lait. Et nous avons un petit pinceau de sel. Et pour la force, nous pouvons servir épinards, que d'oignon, que de miniver haché, piment sec concassé, poireau coupé, tomate coupé, ail concassé, fromage, huile d'olive, du sel et un petit peu de fromage mozzarella si facultatif. Pour commencer, nous allons déjà tamiser la farine sain-fraisine, nena gruyose, c'est-à-dire semolina, la nena, un beurre, pommade. Fin de mélange, le beurre, semolina et la farine. Voilà, maintenant, nous ajoutons un petit pinceau de sel. Nous ajoutons du lait. Et nous ajoutons un petit peu de yaourt. C'est-à-dire, nous servons un yaourt nature. Là, nous continuons de pétrier, jusqu'à ce que nous avons une pâte qui est parcolée, bien mou. Et là, moi, pour couvert, moi, pour laisser reposer, maintenant, moi, prépare la force. Là, nous servons l'épinard, comme je l'ai indiqué. Ça, c'est l'épinard. Nous hachons finement seulement des feuilles. Et ici, nous avons un peu d'oignon. Ça aussi, nous avons coupé finement. Nous ajoutons un peu d'oignon dans l'épinard, qui est assez finement. Et là, nous avons un peu d'oignon, qui est assez finement. Là, nous avons un poireau, également, qui est assez finement. Nous ajoutons un peu d'oignon dans l'épinard. Là, nous avons l'ail, qui est assez finement. Et ici, nous avons un piment sec, concassé. Nous ajoutons un peu d'oignon dans l'épinard. Et maintenant, nous ajoutons un fromage. C'est-à-dire, nous avons un fromage, un fromage cheddar, qui est déjà salé. Donc, nous avons un peu de sel. Toujours, c'est bon pour la santé. Et là, nous avons un peu d'oignon aussi. C'est facultatif, si nous avons envie de nous ajouter. Ou bien, nous ne pouvons pas ajouter. Et si nous avons un fromage salé, nous ne pouvons pas, à ce moment-là, mettre un petit pincé de sel. Voilà. Nous bien mélanger. Et nous ajoutons de l'huile d'olive. Nous servons un, deux. Deux cuillères à gauche d'huile d'olive. Et là, nous faisons un mélange. Et nous rappelons que cette farata-là est cuit au four. Et le four peut déjà préchauffer à 180 degrés. Et après dix minutes, maintenant, nous faisons une farata. Voilà. Voilà. Nous faisons une farata bien souple. Et là, nous pouvons diviser en petites boules. C'est-à-dire, là, nous faisons peser. Si nous voulons faire les plus grands, nous faisons les plus grands. Si nous voulons faire les plus petits, nous faisons les plus petits. Là, nous faisons une petite boule de 50 grammes. OK? OK? Voilà. Exact. Et là, après qu'on a fini de faire, nous faisons une petite boule. Maintenant, nous faisons une farata. Nous saupoudrons un petit peu. C'est-à-dire, nous étalons le lit. Et là, moi, je vais faire une farata rond. Nous faisons une farata un petit peu en longueur, comme ça. Et nous faisons pas baisser le lit. Trop, trop, trop mince. Voilà. Maintenant, nous faisons une farata. C'est-à-dire, nous mélangeons l'épinard. Là, nous mettez bien. Bien généreusement, nous faisons la fara. Et nous mettez des petites tomates. Là. Et nous badigeonnons avec un petit peu de lait. Voilà. Nous tournons. Nous collons bien. Nous retournons un tour. Nous collons. Et là, nous allons faire un petit dessin. Nous faisons couper. Et nous retourner. Voilà. Voilà. Et voilà. Et voilà. Nous terminons avec nous bad farata fonds. Maintenant, nous pouvons badigeonner avec un petit peu du lait. Pour qu'il est capable de glacer quand il finit cuit. Et là, si nous avons envie d'arroser un petit peu de pépicides ou un petit peu de sésame ici, nous sommes capables. Et là, moi, nous faisons une recette végétarienne. Mais si nous avons envie d'agrémenter avec un petit peu de paniche aussi, nous sommes capables. Ou même si nous avons envie d'ajouter un hacher, poulet, viande ou poisson. Et maintenant, nous allons fournir d'un fou qui est déjà à peu près chauffé à 180 degrés pendant 20 à 25 minutes. Et pendant que nous farata pécuit au four, Maintenant, nous passons à notre deuxième recette. C'est-à-dire, c'est un petit biscuit salé parfumé au Jira. Et l'ingrédient que nous pouvons servir pour faire ce petit biscuit au Jira là. Nous pouvons servir la farine sel fraisine, petit lani grillé et concassé, beurre pommade et crème fraîche. Et tout de suite, nous commençons par faire un mélange avec la farine sel fraisine qui est déjà bien tamisée. Là, nous avons un beurre pommade, un beurre qui est pas salé. Donc, moi j'ajoute un petit pincé du sel. Un petit pincé du sel. Là, moi j'ai fait un mélange. Et maintenant, nous puis ajoutons la crème, c'est-à-dire la crème fraîche. Là, nous bien mélangez-les. Nous faisons les vénènes d'eau. Voilà. Après qu'ils nous finissent bien mélanger, nous nous bien pétriller. Là. Nous laissez-les reposer pendant 5 à 10 minutes environ, avant qu'ils nous fassent les biscuits. Maintenant, nous pouvons faire un petit biscuit. Là aussi, moi je peux peser parce que le pommade est de la même grosseur. Là, moi je prends une petite boule. Je pèse de 15 grammes. Ok. Et voilà. Là, nous avons terminé avec nos petits boules. Maintenant, nous pouvons faire nos petits biscuits. Si nous avons des petits foams, des boules ou même si nous pouvons faire des simples comme ça. Là. Ce qui nous avons, c'est une fourchette. On peut mettre un petit dessin. Comme ça. Il y a une petite forme. Un petit dessin. Voilà. Comme ça. Il ne faut pas trop mettre les cuisses parce qu'il peut gonfler un petit peu. Et ces petits biscuits-là, il peut cuire dans le four préchauffé à 160 degrés pendant 15 minutes. Et là, moi j'ai une petite boule. Moi, je vais façonner un petit peu les petits biscuits. Et là, nous avons différents dessins. Voilà. Nous avons terminé avec nos petits biscuits. On commence à trouver une bonne jolie four. Nous avons cassé avec une petite partie, une petite partie versée. Un petit biscuit salé et bien parfumé avec une petite partie. Une petite partie qui est bien grillée et concassée. Et là, nous allons fournir une four qui est déjà préchauffée à 160 degrés pendant 15 à 17 minutes, 18 minutes. Et voilà. Nous allons faire un petit peu de l'épiné à 60 minutes. Et voilà. Nous allons faire un petit peu de l'épiné à 60 minutes. Maintenant, nous allons faire un petit peu de l'épiné à 60 minutes. de l'épiné à 60 minutes. Et maintenant, nous allons faire une présentation. Et là, nous pouvons accompagner avec un petit peu de piment ou un petit peu de tamarin ou un petit peu de l'amante. Et là, nous allons servir un petit peu de citron et piment. Et voilà. Nous allons faire un petit peu de l'épiné à 60 minutes. Nous allons faire un petit peu de l'épiné à 60 minutes. Alors, l'épiné à 60 minutes, nous allons trouver les couleurs vertes. Ce qui veut dire qu'il contient beaucoup de chlorophylle. Qui dit chlorophylle? C'est-à-dire un magnésium. Et magnésium est excellent pour combattre le stress, la nervosité et améliore la qualité du sommeil. Maintenant, le chlorophylle est converti dans nos écoles en hémoglobine pour combattre l'anémie. L'épiné à 60 minutes, il y a aussi de contenir du luthéine qui est une sorte de carotène qui est excellent pour les yeux. Et il aide à prévenir ce qu'il appelle le glucome. En gros, il nous dit « tension ligée ». Maintenant, l'épiné à contenir l'acide folique qui est important chez madame en voie de famille pour combattre l'anémie. Il aide aussi à prévenir des maladies cardiovasculaires et des maladies mentales telles que l'Alzheimer. L'épiné à contenir pas mal de vitamine K qui est important pour empêcher ou bien pour diminuer le risque de saignement dans nos écoles. Et maintenant, nos fameux biscuits Otilani Inpre, nous pouvons présenter dans nos plats. D'abord, il est dit comme ça. ... ... ... ... Nous, l'émission au pétit a sa fin. Bon, espérez qu'ils aient apprécié sa recette végétarienne là. Et sur ce, je vous souhaite de bon appétit. Je vous souhaite de pépasata et à la prochaine. Bye, bye. ... 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